Ces violences-là, elles sont, pour nous, en tout cas, moi, je les vois comme une forme d'autodéfense. Une forme d'autodéfense populaire qui est appliquée dans les cortèges et qui est une forme de réponse souvent très proportionnelle, même si je ne suis pas mathématicien, à la violence qu'il y a en face. Et on l'a vu, la généralisation des banderoles reforcées dans les manifestations, ça fait écho et ça fait réponse à la généralisation des tirs de LBD, des flashballs et des grenades de désencerclement sur les manifestants. Les cas sur la tête, ça fait réponse aux coups de matraque qui ont été portés et aux gens qui ont été éborgnés et qui ont perdu des yeux à coups de flashballs. Le dress code tout en noir et on se masque, ça fait justement réponse à ces pratiques d'identification qui permettent d'interdire les gens de manifestation et de les assigner à résidence. Et donc on voit que tout ça, en fait, c'est beaucoup plus complexe que simplement des manifestants qui prennent la rue et qui décident d'attaquer les forces de l'ordre. Mais c'est plutôt justement... Une stratégie défensive de se protéger de la violence policière et de se prémunir contre... Voilà, mais à la fois défensive, mais à la fois aussi créatrice et qui refuse les cadres qui lui sont imposés et qui est toujours dans une stratégie de débordement des cadres existants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada